Je vous résume l'actualité du jeudi 23 mars entre minuit et 8h du matin en 1 minute et 59 secondes. Audition du patron de TikTok par le Congrès américain, les 5 choses à savoir. Chouzichou va être auditionne par les députés et sénateurs américains. L'application est menacée d'interdiction aux Etats-Unis. LOL, Kiri, sort, d'où vient le programme Phénomène d'Amazon. L'émission présentée par Philippe Lachaud-Carton sur Amazon Prime. Devant ces records d'audience, le diffuseur a annoncé une saison 4. Ukraine, la sûreté de la centrale nucléaire de Zaporizhia dans un état précaire. L'AIA alerte dans un communique sur l'état de la centrale nucléaire ukrainienne, qui n'est alimentée que par une seule ligne depuis trois semaines. Grande distribution, le Parlement adopte une loi réglementant les relations avec les producteurs. Le texte vise notamment à mieux encadrer les règles de tarification en cas de désaccord entre fournisseurs et grandes enseignes. Celles-ci dénoncent une loi défavorable aux consommateurs. Enlèvement et séquestration en Ile-de-France, quand les voyous se font justice eux-mêmes. Val-d'Oise, séquestré dans une cave, les deux otages ont peur pour leur famille s'ils parlent à la police. Big M, le boss du trafic de drogue de la porte d'Anières, réclamait 20 000 euros pour libérer un ado. Il avait d'un regard obsédé, l'ex-patron d'Assu 2000 visé par une enquête pour harcèlement sexuel. Hongrie, quand Chagé Pété produit un rap anti-Urban et énerve son camp. Par l'intermédiaire de son porte-parole, le gouvernement hongrois a dénoncé un morceau publié à l'aide de l'outil d'intelligence artificielle. Mobilité, l'exode urbain post-Covid est un mythe. A rebours de l'image renvoyée par la ruée des Parisiens vers la campagne durant la pandémie, les villes n'ont pas subi de désamour depuis mars 2020, selon une étude co-coordonnée par Julie Legallot, professeure d'économie. Évasion en Dordogne, un appel à témoins lancés pour retrouver ceux qui auraient croisé Philippe Dubois. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.